Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau le top, pour parler de Pokémon Go, mais plutôt de certaines astuces et conseils que vous propose ce jeu, devinant maintenant presque mondial avec plus de 36 millions de joueurs à travers le monde. Alors, c'est parti ! Numéro 1 Abra est un Pokémon vraiment très fuyard. Faut savoir qu'Abra n'a pas 100% de chance de s'échapper si vous ratez votre Pokéball, comme tout le monde le pense, mais en fait 50%. C'est-à-dire que si vous ratez votre première Pokéball, il se peut que la deuxième soit la bonne. Numéro 2 Le maximum de points de combat est de 4 144 avec Mewtwo, et votre niveau de dresseur peut atteindre jusqu'à 40 levels, pour le moment. Mais il pourrait très bien atteindre les 100 levels avec les prochaines mises à jour. Numéro 3 Mew et Mewtwo sont bel et bien présents dans le jeu. On ne sait pas où ils se trouvent exactement. Des rumeurs courent en disant qu'ils se trouveraient en haut de la tour Eiffel. Mais je reste tout de même sceptique. Numéro 4 D'autres générations pourraient aussi apparaître d'ici quelques temps. Nous avons aperçu que dans les codes sources du jeu, il y avait le type Ténèbre. Mais encore aucun Pokémon de ce type n'a été ajouté, à part le Mega Léviator qui a été ajouté beaucoup plus tard. Donc il y aurait une forte chance d'y avoir plusieurs générations. Numéro 5 On peut aussi apercevoir que dans les codes sources du jeu, il y a l'item de la baie. Donc la baie arrivera sur Pokémon Go. En parlant de baie, le Pokémon le plus gourmand en bonbons, et non en baie, est Magicarpe pour son évolution. Il lui suffit de lui donner 400 bonbons pour qu'il évolue. Si vous ne savez pas comment faire, c'est très simple. Il suffit de capturer plusieurs Magicarpes qui vous donneront 3 bonbons. Ensuite, vous transférez vos Magicarpes au Professeur Sol, qui vous donnera un bonbon supplémentaire. Numéro 6 Une astuce que tout le monde doit connaître, c'est avoir Pikachu en starter. Faut savoir que Pikachu est un Pokémon rare, et c'est vraiment cool de commencer avec ce genre de Pokémon. Pour l'avoir, il suffira d'arriver au moment où vous devrez choisir votre starter, Salamèche, Carapuce ou Bulbizarre, et de marcher pour les faire disparaître du cadre. Une fois qu'ils ne seront plus dans le cadre, ils réapparaîtront près de vous. Faites ça 4 fois de suite, et Pikachu réapparaîtra en 4ème starter. Numéro 7 Vous obtenez de la poussière d'étoiles dès que vous capturez un Pokémon ou que vous faites éclore un œuf. Celle-ci vous permet d'augmenter les points de combat de vos créatures en cliquant sur le bouton Recharger, situé dans la fiche d'identité de vos Pokémon. Il s'agit probablement de la ressource la plus importante du jeu. Utilisez-la intelligemment, rechargée en priorité les Pokémon dont la barre de points de combat, qui se situe en haut de la fiche d'identité, derrière la créature, arrive bientôt à son terme. Vous économiseriez donc de la poussière d'étoiles. Et voilà, c'est tout pour ces conseils et astuces. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je voulais passer un petit mot. Je vous remercie grandement les 200 abonnés. Pour moi, c'est un truc énorme. C'est un truc de ouf. Je ne sais pas quoi dire, mais franchement, vous êtes super. Continuez comme ça. Je vous aime. C'était Martover. Ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada